Regarde ce que la société patriarcale permet. Comment détruire un homme maintenant ? Donc là, imagine qu'il y a tout simplement des gens, comme si jamais c'était pas assez ouf que certaines meufs détruisent la vie des hommes. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, clique sur la cloche. Même si j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Geno Atachi, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne. L'idée, c'est quoi ? C'est déjà de revitaliser ton testostérone et te permettre aussi de pouvoir te déterre et pouvoir être libre aussi. Faut savoir les gars, il faut faire de l'oseille, il n'y a pas trop le choix. On a déjà regardé un petit peu à droite à gauche. On peut mettre au boulot au dodo, c'est pas sûr que ça soit la solution. Donc, il y a deux choses que je te propose. C'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. Donc, du coup, tu pourras exactement copier la même stratégie. C'est gratuit, c'est offert. Et la deuxième chose que je te propose, c'est ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée. Donc, je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois. Il n'y a pas de magie, il faut juste charbonner, faire les choses. Avec les bonnes stratégies, c'est tout. Après, il faut partir sur 5 ans les gars, ce n'est pas de devenir riche du jour au lendemain. Partez sur 5 ans. Bref, en tout cas, si tu veux en savoir plus sur la formation Pirate Marketing, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Et tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Et tu vas pouvoir poser toutes tes questions, le contenu de la formation, comment ça va se passer au niveau de ton CPF, comment tu peux utiliser, etc. Et comment monter le dossier. On va tout faire avec toi. Et après, il faudra juste passer à l'action et charbonner. Parce qu'après, ils vont nous donner des accès à Pirate Marketing. Et après, il faudra charbonner, les gars. Il n'y a pas de secret. OK. Maintenant, les gars, pas d'excuses. Moi, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP et trop technique. OK. J'ai grandi dans le quartier des Pyramides. Voilà, les gars. Je veux dire, à un moment donné, il faut juste une paire de coronets et passer à l'action. Ou sinon, tu écoutes les gens qui pensent que ce n'est pas possible, que c'est n'importe quoi, vous pouvez avoir un job. Chacun, chacun, selon son avis. Moi, je peux te dire, je suis parti de zéro. Je suis quelqu'un de transparent. À un moment donné, ce n'est pas magique, mais tu peux y arriver. À toi de choisir ce que tu veux faire de ta life. Bref, et passons directement au sujet de la vidéo. Elle vend un livre, comment détruire les hommes. Non, les gars, là, je voulais trouver encore une nouvelle perle. Un truc, c'est magique, c'est magnifique. Je regardais, en fait, un gars qui s'appelle, un collègue américain. Il s'appelle Mediocre Review, un truc comme ça. Et du coup, il a partagé ça, tu vois. Donc, c'est un livre qui a été sorti. Alors, imaginons, tu vois, en ce moment, dans les temps qui courent, on le voit. Alors, là, en ce moment, on est sur le procès avec Amber Heard et Johnny Depp. Et on voit comment c'est une grosse mytho. Pour parler directement, on est vrai ici, tu connais. On voit tous que c'est une grosse mytho. Même les meufs voient que c'est une grosse mytho. Tu vois, là, je veux dire, là, même si même les meufs, elles se disent, Ah non, là, quand même, là, girls, non, là, tu exagères. Là, tu exagères. Le gars, on voit que c'est une crème, tu vois. Mais tu vois, surtout, ce que je me dis, c'est que c'est bien passé. Pourquoi ? Parce que c'est tellement une crème Johnny Depp quand tu vois un petit peu les audios, les trucs comme ça. Du coup, je veux dire, même si c'était basé sur des faits, etc. Mais je me dis, imagine, c'était un gars qui avait plus une image genre plus bonhomme, tout ça, un peu machin. Ça se trouve, ça n'aurait même pas plus, peut-être que ça n'aurait pas basculé comme ça. Mais bon, elle a tellement menti que, franchement, ça aurait été ouf. C'est tellement ouf. Bref, en tout cas, et elle a déjà défoncé sa life, OK ? Parce qu'elle a déjà pris 7 millions. D'ailleurs, elle a menti. Elle a dit qu'elle devait le reverser à vos deux charités. Elle ne l'a jamais fait. Mais du coup, elle avait déjà gagné 7 millions normal, divorce, alors qu'elle lui avait fait la misère, quoi. Et elle continue à vouloir salaire sa réputation, son nom, etc., etc. On l'a vu aussi avec, comment elle s'appelle, Meghan, Meghan la rappeuse, là, qui a dit que, genre, Tory Lenz lui a tiré dessus. Et récemment encore, gars, récemment, elle a été sur une émission de télé, elle a fait genre, c'était dur, etc. Même les meufs, là, j'étais encore surpris. Peut-être qu'il n'y a pas une prise de conscience des meufs qui disent, bon, là, les meufs, vous exagérez peut-être un petit peu sur les trucs. On nous a donné un pouvoir, vous l'utilisez un petit peu trop, n'importe comment, là. Alors que ça a été prouvé que la meuf, en fait, elle a marché sous du bout de verre, en fait. Et c'est ce qui a créé sa blessure. Je te passe toutes les accusations de viol que Chris Bourne, il a eues et qui n'ont pas fonctionné. Je te passe les MeToo qui ont détruit les vies des gens, de gars qui ont dû faire après des procès, qui ont gagné. Et qu'après, la meuf a dit, non, mais en fait, oui, c'est vrai, je suis désolé, etc. Le gars, il a déjà perdu sa femme, son emploi. Il a tout perdu, OK ? Parce qu'une fois que les gens, ils t'ont sali, que ce soit vrai ou pas, tu perds tout. C'est ça qui est ouf. Une fois que la meuf, elle a fait un MeToo sur toi, c'est pas vrai, tu as tout perdu, gars. C'est fini. Même si tu as gagné après, machin, tu ne retrouveras jamais la vie d'avant. C'est fini. Et là, après, je t'en passe. Qui est-ce qui a encore frappé ? Alors, entre-tout de youtubeurs, j'ai déjà vu ça. Les meufs, après, se placent en… J'avais même un truc tellement fourbe. La meuf, genre, elle avait 18 ans et comme elle a menti sur le gars, oui, il a essayé de profiter de moi, je ne sais pas pourquoi, elle a menti. Le gars, il a prouvé par A plus B. Et ce qui est fort dans son mensonge, c'est qu'à un moment donné, elle utilisait le truc de « ouais, en plus, j'ai que 18 ans ». Tu vois, des fois, elles utilisent le truc de « genre, on veut l'égalité, mais en même temps, elles jouent la carte de la victime quand ça les arrange ». Tu vois, donc, un truc de malade. Donc, imagine tout ce qui se passe en ce moment, comment les gars, ils se font détruire leur vie à cause de mensonges, tout simplement, parce qu'on dirait à croire que les femmes ne mentent pas. Je ne sais pas ce truc-là. J'avais vu, je t'avais dit ça, j'avais fait un live où j'en parlais, où j'avais vu l'interview d'Emmanuel Macron chez Bouskapé, et ça m'avait choqué que la meuf, elle dise, elle demande « est-ce que maintenant, vous allez, genre, ou passer une loi, ou genre un truc comme si, dès que la femme, elle dit, oui, elle accuse quelqu'un, que genre, boum, le gars, il soit guilty, quoi, qu'il soit, genre, qu'il soit enfermé, quoi ». Heureusement, Emmanuel Macron, il a dit quand même « ben non, enfin, on va se baser sur des faits, on ne va pas se baser seulement sur la parole de quelqu'un ». Et genre, elle continue à insister, comme si, genre, « ah bon, ben, comment ça, normalement, juste qu'on parle, ça doit être réglé ». Donc, c'est ça que veulent les féministes, tu vois. Et regarde tous les dégâts que ça fait. « Ben non, on se basse sur des faits, comme tout le monde, en fait. Je ne sais pas pourquoi, vous, les femmes, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous, c'est plus ? » Alors, apparemment, c'est le patriarcal, donc elles se sentent oppressées, ok ? J'avais vu ça, un commentaire, une fille qui avait fait un commentaire par rapport à ça. Donc, voilà, le patriarcal, apparemment, alors, une société patriarcale, tous les mots sont dus aux hommes. Regarde ce que la société patriarcale permet. « Comment détruire un homme maintenant ? » Donc, voilà. Donc, là, imagine, ben voilà, qu'il y a tout simplement… Attends, je vais te casser ça. Qu'il y a tout simplement, ben, des gens, comme si jamais, ce n'était pas assez ouf que les meufs détruisent, enfin, certaines meufs détruisent la vie des hommes, parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, même elle, elle le dit dans son livre, que les choses ont changé, que, genre, c'est les femmes, maintenant, qui ont le contrôle, etc. Donc, les femmes qui continuent à dire, oui, oui, c'est une société patriarcale, on souffle, tout est de la faute des hommes, etc. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, une femme peut détruire un homme juste en ouvrant la bouche, parce que tout le monde la croit. C'est juste incroyable, en fait. En fait, on leur a donné un pouvoir, pour pouvoir les protéger de base, c'est ce que je comprends, mais qu'elles utilisent, ben, genre, de manière… Ben, il y en a qui abusent, quoi. Il y en a qui abusent. Donc, là, maintenant, elles ont carrément un manuel. Voilà. C'est promotionné. Comment détruire un homme ? Toi, tu fais un livre comme… On est sur Amazon, les gars. On est sur Amazon. Depuis 2018. Donc, je pense qu'il y a des gens, quand même, qui ont du plan. On est sur Amazon. C'est toujours publié. Il n'y a aucun problème. Toi, en tant qu'homme, tu fais un livre, Comment détruire une femme ? Mais déjà, tu n'es pas publié sur Amazon. Et déjà, tu es annulé. Tu perds ton job. Tu perds ton livre. Tu perds tout. Tu perds tout. Mais par contre, une femme qui dit Comment détruire un homme ? Ça, c'est bon. Ça, c'est subventionné. Ça, c'est poussé par la société. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a encore certaines femmes qui arrivent à me mettre en commentaire « Ouais, nous, dans une société patriarcale, on souffre, c'est dur. Vous êtes contre nous. » Je ne sais pas quoi. Je ne comprends même pas comment… Pour moi, il faut être malhonnête. Il faut avoir une malhonnête intellectuelle pour pouvoir dire « Ouais, que genre… » De ne pas voir ça, quoi. Un homme, si jamais il fait ça, là ? Un livre comme ça, là ? Je vais te donner un exemple, gars. Quand je fais mes vidéos YouTube, il y a une vidéo… J'ai mis un truc… Est-ce qu'on doit croire toutes les femmes ? Voilà, j'ai mis ça. Quand j'ai voulu publier la vidéo, YouTube m'a dit que je ne pourrais pas monétiser la vidéo. Après, j'ai dit « C'est bizarre, ça, quand même. » J'ai dit « Attends, ne me dis pas que c'est parce que j'ai mis le mot « femme, quand même. » J'ai changé le mot « femme », mais j'ai enlevé. J'ai dit « J'ai mis doit-on toutes les croire ? » Un truc comme ça. Mais j'ai modifié, en fait. Et bien, là, c'est passé. OK ? Donc, tout ça pour te dire que là, c'est des faits que je te donne. Ce n'est pas un ressenti. Donc, alors là. Donc, du coup, elle a mis « Hard to destroy a man », normal. Il n'y a pas de problème. Donc là, en gros, elle dit que pour les mauvaises… Comment ça s'appelle ? Quand les gars ne se comportent pas bien avec les femmes. Et grâce aux médias, maintenant, grâce à Twitter, MeToo, on a vu les dégâts que MeToo a fait. Accuser, faire perdre des gens leur job, leur réputation, etc. Donc, elles disent que du coup, un mouvement a débuté. Les femmes peuvent parler et partager leur story et comment elles ont été abusées, discriminées. Donc, voilà. Donc, là, elle fait un truc comme ça, évidemment. Et le problème avec tout ça, c'est que les gens qui sont, les femmes qui sont vraiment oppressées ou qui ont vraiment eu des trucs qu'on m'en fait pour qui croire maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, elles font ça, elles se tirent une bas dans le pied, tout simplement. Donc, du coup, on va voir la… Qu'est-ce qu'elle dit d'ici là ? Tu voulais détruire un homme réputation ? Tu écris un truc comme ça pour les femmes ? De toute façon, ça ne sort pas. Ce n'est pas sur Amazon. Ce n'est pas sur Amazon. C'est incroyable qu'Amazon permet de pouvoir mettre un livre où ce n'est que de la haine en fait. Tu vois ? Ce n'est que de la haine normale. How to destroy a man, business psychology, la 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 la… Step by step. Donc, c'est un plan, un plan, étape par étape pour détruire vraiment un homme. D'accord ? Donc, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. J'avais vu ça sur la vidéo d'ailleurs. Je n'ai pas acheté. Bah tiens, c'est lui. Pour que vous puissiez voir, il s'appelle… Comment il s'appelle lui ? Si tu comprends l'anglais. Mediob Tutorials and Reviews. On donne toujours les crédits, nous. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? As a woman, we have been oppressed by a man physically depuis le début. Donc, elle a dit comme une femme on a été abusé par les hommes depuis le début. Mais maintenant, dans la société moderne, le game a changé. Spécialement depuis la venue d'internet. Donc ça, ça permet de… Tu vois, même une femme féministe qui dit, pour les femmes qui disent encore oui, c'est dur pour nous toujours aujourd'hui. Je ne sais pas quoi. Bah non, tout a changé et elle-même, elle le dit. La meuf qui dit comment détruire les hommes vous dit que le game a changé. Et vous, les gars, je vous l'avais déjà dit de toute façon que le game a changé. Voilà. Comme voilà, grâce aux social médias, donc, social médias, tu comprends ça, je pense ? Enfin, tout ce qui est internet, quoi. social médias, Instagram, etc. L'économie a changé, les informations et maintenant, les femmes, on le levraie, on l'effet de levier naturellement avantagé parce qu'elles ont des skills et des émotionnements intelligents et en communication. OK ? Ce qui est vrai, elle ne ment pas. Vous le savez, les gars, je vous l'avais déjà dit dans des vidéos, les femmes ont des skills socials beaucoup plus élevés que les hommes. Et donc, du coup, elle dit, ça nous donne le pouvoir et on peut utiliser cet avantage-là. Vous l'avez peut-être déjà utilisé de plusieurs formes. Après, elle donne un exemple, etc. Bon, en gros, là, c'est quand même du n'importe quoi. Les meufs, elles bombent le torse, évidemment, avec leurs skills socials et nous, on bombe le torse avec nos muscles. Mais en gros, là, les femmes ont déjà utilisé, on le voit. Franchement, l'exemple ouf, c'est Amber Heard et Johnny Depp. Mon gars, c'est médiatisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a Johnny Depp et Johnny Depp, il est venu, il est revenu à la charge parce qu'elle a abusé dans son truc. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'elle l'avait déjà défoncé, elle l'avait déjà sali, machin, et après, elle avait déjà gagné 7 millions et après, elle a recommencé encore à le salir dans un autre journal. Et là, elle a dit non, mais non. Elle a dit c'est trop. Même s'il faut que j'étale ma vie privée, etc., ou je passe pour un bouffon ou tout ça, machin, parce que franchement, c'est chaud. Franchement, pour étaler sa vie privée comme ça. Mais là, il y a carrément un livre, un manuel. Voilà. Alors, on va aller sur, quand même voir qu'est-ce que dit normalement, comment ça s'appelle les offensifs et les machins, les règles de Amazon. Il y a quand même écrit normalement qui font la promotion et qui glorifient la haine. La haine, violence vers des personnes ou un groupe. Donc, ça inclut les produits contenant la violence ou qu'ils soient offensifs, matériels, historiaux. De toute façon, on a déjà ce qu'on veut là. Any personnes hors groupe. Toutes les personnes ou un groupe. OK ? Produits qui font la promotion et qui incitent et qui glorifient la haine ou la violence vers quelle que soit la personne, quelle que soit les personnes ou quel que soit le groupe. Et c'est comment, les gars ? Dès le titre. Dès le titre. Comment détruire un homme ? Et là, c'est du littéral, là. Ce n'est pas genre un truc psychologique, genre c'est du marketing, genre... Non. Le titre, c'est exactement ce qu'il dit dans le livre. Comment faire ? Ah, voilà. Donc, voilà où nous en sommes. Voilà, c'est normal, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Tout est normal. Voilà. Tout est normal. Je ne sais même pas quoi te dire. En fait, ce n'est même pas que j'ai un truc contre les féministes, c'est qu'en fait, moi, j'ai une valeur qui est forte, c'est l'injustice. OK ? Je déteste l'injustice. Je déteste l'injustice. C'est un truc qui m'énerve. Si je vois quelqu'un qui est plus faible qui se fait défoncer, ça m'énerve. Et là, on leur a donné un pouvoir, elle l'utilise. Et c'est là que tu vois que les femmes n'ont aucune empathie. Elle veut détruire la vie des gens. En vrai, elle voulait détruire sa vie. C'est tellement elle était dans l'émotion, elle n'est même pas factuelle, etc. Elle a menti à tout va. Elle n'avait aucun remords. Elle s'est dit je vais le détruire. Tu te rends compte, gars ? Elle veut juste le détruire. L'autre, elle ment, Megan, je ne sais plus comment ça s'appelle, Megan Stallion. Elle marche au débris vert et elle s'est fait tirer dessus parce que tu es vénère parce qu'il a couché avec ta copine. Tu peux être vénère mais quand même de là que le gars veut détruire sa carrière. Elle a défoncé la carrière de Tauri, Elle s'en est bien sortie parce qu'il a ses masters et tout, et qu'il a fait un album derrière et tout. Bon, parce qu'il est malin, mais gars, en tout cas, c'est sûr qu'elle lui a fait perdre énormément d'argent. Il était sur une montée au moment où elle a défoncé. Il faisait son show, etc. Qu'il y avait beaucoup de vues sur son live, sur Instagram, durant la pandémie. qu'elle a défoncé. Les gars, il y a tellement d'exemples. Et là, je te parle de gens qui sont connus. On connaît tous un gars qui s'est fait défoncer et qui est en garde à vue pour rien. Bref. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Faites attention, les gars. Tout ce que j'ai à te dire. Mais un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si jamais tu vas du coup plus loin avec moi, tu as tout en description. Et sinon, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Soyez ton camp. Et si tu veux en savoir plus sur la nature féminine, il y a juste en description.